Donc on est avec Cécile Desonais, directrice d'études à Futurible, qui a un think tank qui explore les futurs possibles, éclaire les choix et les stratégies et sensibilise aux enjeux du futur. Voilà, donc on est résiliente, on s'adapte. Et donc moi je fais dite et on va faire un ping-pong pendant trois petits quarts d'heure sur la déconsommation, puis après on aura un échange avec vous. Je pense que vous avez en tête les polémiques qui avaient été provoquées par les spots de l'ADEME sur le métier des vendeurs avant le Black Friday. Donc je pense que ça vous donne déjà un aperçu des questions que peut poser cette question de la déconsommation. Donc on va parler crise de la société de la consommation, on va parler évolution des pratiques, des pièges, de tout ça, et des perspectives. Je vous disais qu'on vous donnerait la parole après, mais en fait dès à présent, pour vous c'est quoi la société de consommation ? Depuis quand elle existe ? Si vous voulez intervenir. Qui veut répondre ? Ça c'est la première question, elle est facile. Je vous conseille de répondre à celle-là et de laisser passer les autres. Non mais en fait, pour ne pas que je parle pendant une heure et demie, je vais vous faire parler aussi, comme ça ça équilibrera un petit peu le temps de parole. Alors à votre avis, depuis combien de temps elle existe la société de consommation ? Depuis les années 50 ? Pas mal, ouais. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc si on calcule, on est à peu près 70 ans. C'est pas beaucoup 70 ans à l'échelle de l'humanité. Dominique Bourque était là ce matin, il dit que c'est une parenthèse. Je pense qu'il a raison. Donc déjà, un, gardons-le en tête. Parce que deux, si c'est une parenthèse, si c'est que 70 ans, ça veut dire que l'humanité a vécu plus longtemps sans consommation, en tout cas sous sa forme actuelle qu'avec, et que donc potentiellement, on peut imaginer autre chose. D'accord ? Ça c'est pour le mot d'introduction. Ensuite, vous verrez que moi, mon propos ne va pas être tourné complètement vers l'utopie, ou en tout cas, je ne vais pas être directement dans les imaginaires, mais plutôt vous aider à comprendre où on en est aujourd'hui, quelles sont les grandes tendances, parce que c'est mon travail, pour qu'on réfléchisse ensemble à comment cette société de consommation pourrait évoluer demain. Donc société de consommation, c'est 70 ans, c'est très jeune finalement, en tout cas, ce n'est pas beaucoup. Néanmoins, on commence déjà à parler de la société de déconsommation. Donc moi, mon livre, j'ai écrit un livre sur le sujet, que j'ai écrit en 2020, donc ça commence déjà à dater, mais je vais en faire un deuxième. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu que depuis quelques mois, on a entendu des PDG, il y a le PDG de Carrefour, puis le PDG de Systému, qui ont dit, oh là là, la société française entre dans la déconsommation. Alors peut-être qu'ils ont lu mon livre, et je pense que surtout, ils commençaient à s'affoler un petit peu, parce qu'ils voyaient que les clients ne venaient plus dans leur magasin. Et donc, c'est quoi, à votre avis, la déconsommation ? Ah, j'avais prévenu que la première était facile, et qu'après, c'était plus difficile. Je vais vous aider. Monsieur, là-bas ? Oui, alors, avec le micro, il va falloir faire du sport, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est réfléchir avant d'acheter par... Ok, je ne sais pas si c'était plus compliqué que ça. Réfléchir avant d'acheter par plus, réflexe, mauvais réflexe entre parenthèses. D'accord. Pour faire ça. Ok, du recul par rapport à sa consommation. C'est une remise en question globale. D'accord. Alors moi, je monte encore d'un cran, parce que je vais la définir vraiment en miroir. Société de consommation, c'est une société qui se pense, qui se construit principalement sur la base de la consommation, et notamment, j'amène une précision importante, consommation matérielle. D'accord ? Donc consommation de biens. Donc la société de la déconsommation, ça va être la logique inverse, c'est-à-dire que je sors de cette croissance de la consommation matérielle. D'accord ? À votre avis, elle évolue comment, la consommation en France ? Elle augmente beaucoup ? Elle augmente moyen ? Elle est stable ? Elle ralentit ? Parce que moi, avant de parler des croissances, des consommations, tous les gros mots-là, j'aurais compris, on en est où aujourd'hui ? Est-ce que quelqu'un sait ? J'ai envie de dire qu'on est plutôt en croissance actuellement. Ah, ok. Quand on voit l'accès, par exemple, à l'avion, quand on voit qu'on renouvelle ses portables tous les deux ans, quand on voit la voiture tout le temps, et qu'on râle dès qu'on ne peut pas acheter une connerie, c'est-à-dire qu'effectivement, on a une croissance. Et croissance, je ne sais pas, c'est 10%, c'est 5%, c'est combien ? J'en sais, strictement rien. Ah, il n'y a plus personne là. Allez-y, sans micro, je répéterai. Ça ralentit, parce que la pouce, elle a des réactions. Alors, ça ralentit. Alors, je ne spoilais pas tout mon propos, donc ça ralentit, je garde le début. Effectivement, ça ralentit. Alors, ce qui est intéressant, c'est déjà, c'est une réaction que j'ai souvent, parce qu'en fait, on est souvent resté dans... Alors, là, je parle d'un public souvent averti, donc je pense qu'il y a certains d'entre vous qui pensaient que ça diminuait déjà, mais il y a souvent cet imaginaire des 30 glorieuses, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on est dans une société où la consommation, elle explose, quoi. Et alors là, je n'ai pas mes biographies que je montre d'habitude, mais je vais vous les mimer. Donc, pendant les 30 glorieuses, la consommation, elle augmentait en moyenne de 5, 6, parfois 7% par an, d'accord ? C'était énorme. Et ça allait de pair avec une croissance économique qui était à peu près dans cette fourchette-là, d'accord ? Mais ça, c'est fini, pour toujours. On va en reparler, d'accord ? Donc, aujourd'hui, on est sur un taux de croissance de la consommation des ménages, donc ça veut dire chaque année, les ménages, ils consomment soit pareil que l'année précédente, donc 0%, soit un petit peu plus, 1% ou 2%. Donc, on est effectivement sur un ralentissement très durable de la consommation des ménages. On y est déjà. C'est l'avion qui atterrit. OK ? Donc ça, c'est hyper structurant, parce que là, on va pouvoir ensuite discuter de la suite et pas d'un point de vue uniquement idéologique où il faudrait qu'on décroise, parce qu'en fait, ça ralentit déjà. Et la question, c'est pourquoi, effectivement, et c'est là qu'on va arriver au pourquoi, parce qu'en gros, est-ce que c'est juste parce qu'il y a eu le Covid, et puis il y a la guerre en Ukraine, et puis machin ? En fait, ça fait 10 ans, une dizaine d'années que ça ralentit. Et là, je ne vous parle pas, effectivement, ni de 2020, ni de 2021, qui sont des années assez particulières. Donc, pourquoi ça ralentit ? Alors, madame, vous avez la réponse, donc on verra, enfin, une des réponses. Je vais faire comme les articles sur Internet, les 4 raisons qui font que ça ralentit. La première va vous surprendre. Personne ne l'a jamais, sauf... Parce que pour consommer des choses matérielles, il faut des ressources pour fabriquer, et de l'énergie pour transformer ces ressources, et que ça commence à patrouver un peu dans la semaine. Ah, alors ça, c'est la première idée reçue. C'est pas un fait... OK. Alors, c'est pas ce que j'avais prévu de raconter, c'est pas grave. Est-ce que jusqu'à présent, ces tensions sur les ressources... Vous allez voir que j'arrive à raconter mon histoire sans idéologie et sans pression sur les ressources. Est-ce que jusqu'à présent, les pressions sur les ressources ont limité notre consommation à nous, Français ? Est-ce que quand vous achetez des téléphones, quand vous achetez des vêtements, etc., c'est le bazar qu'on fout sur la planète qui vous empêche de les acheter ? Eh bien, non. Malheureusement, ça va venir. On y vient. On en a eu un petit aperçu avec l'inflation des deux dernières années, avec la guerre de l'Ukraine, mais malheureusement, j'ai envie de dire, jusqu'à présent, c'est au contraire la réduction des coûts de production et des coûts d'accès aux biens qui ont permis la maintien de la société de consommation. C'est parce qu'un téléphone, si vous regardez, en fait, le coût aujourd'hui, il est plus faible qu'il y a quelques années. Je ne parle pas de l'iPhone 152 qui coûte un SMIC, mais globalement, on peut avoir accès... Enfin, il y a une démocratisation, si vous voulez, des biens de consommation. Donc, c'est un bon argument, mais ce n'est pas la réponse, du coup, à ma question présente. Alors, pourquoi on consomme moins ? En tout cas, pourquoi ça ralentit ? Est-ce qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat ? Oui, les contraintes financières. Alors, c'est mon deuxième point, mais je vais le dire maintenant. Donc, effectivement, ça, c'est un point qui est très important. Alors, le pouvoir d'achat, en fait, il suit la même courbe. Je vous embête avec des chiffres, mais parce que je trouve ça important de savoir de quoi on parle et de pas juste être dans des grands discours. Et en fait, le pouvoir d'achat, c'est pareil que mes autres courbes. Donc, en fait, il augmentait de 5, 6, 7 % par an. Et là, alors, contrairement à ce qu'on pense, il ne diminue pas. Mais il est toujours entre 0 et 2 %, en moyenne. On va y revenir après. En moyenne, ça veut dire qu'il va peut-être diminuer pour certaines catégories de population. Mais effectivement, il augmente moins vite qu'avant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, qui que vous soyez, quand vous recevez de l'argent au début du mois, ça peut être des salaires, ça peut être une pension de retraite, ça peut être des allocations de chômage. Quand les sous arrivent sur le compte bancaire, si vous en avez, en fait, il y a une part croissante de cet argent qui va partir directement. Il y a des prélèvements qui sont faits pour votre loyer, pour votre prêt, de logement, pour le remboursement de la voiture, pour l'électricité, pour les machins, pour les factures qui sont prélevées automatiquement et on peut rajouter les dépenses en carburant, etc. Et ça, en fait, ça a doublé le poids de ces dépenses-là en 60 ans. Et aujourd'hui, c'est quasiment un tiers du budget. Donc ça veut dire que déjà, les revenus, ils se comptent bien vite. Et en plus, on en a de plus en plus qui sont finalement qui ne sont plus disponibles, qu'on ne peut plus utiliser pour consommer. Donc effectivement, c'est un point très structurant et c'est là où on peut rajouter un petit coup d'inflation parce qu'on l'a vu depuis deux ans. Les contraintes, elles ne vont pas se réduire. Elles vont au contraire aller croissantes et à nouveau en moyenne. Et en fait, bien sûr, si vous regardez les plus précaires et leur marge de manœuvre, elles se réduisent parfois à peau de chagrin et ça, c'est bien connu. Ça me fait un facteur. Alors, madame, allez-y. C'était quoi celui qui est mon premier et que personne n'a en tête ? Pourquoi on consomme moins qu'avant ? Allez-y. Comment parler de consommation matérielle ? Comme on est une population vieillissante, la consommation matérielle devient différente. Exactement. Alors, on est une population vieillissante. Je ne vais pas vous faire des quiz à chaque fois, mais j'aime bien. Aujourd'hui, vous avez une personne sur cinq qui a plus de 65 ans en France. Je pense que là, du coup, le public est assez représentatif. Ce n'est pas grave, on a le droit. Mais forcément, le vieillissement, c'est une tendance qu'on ne peut pas inverser. D'accord ? Donc, la population va continuer à vieillir. Or, plus on vieillit, moins on consomme. Et je pense que maintenant que je vais vous le dire, vous allez le comprendre assez logiquement. Parce que quand on est à la retraite ou qu'on arrête de travailler, déjà, on est équipé. C'est-à-dire qu'on a passé sa vie à s'équiper, à s'acheter des meubles, des vêtements, des trucs, des machins. On a moins besoin aussi parce qu'on sort moins. On a une vie sociale qui évolue. On a moins besoin de renouveler. On n'achète pas des vêtements tous les mois contrairement à la phase où on est jeune. Et puis, plus globalement, on peut avoir un rapport à la consommation qui évolue. Alors, il y a aussi des effets de génération. C'est-à-dire que les générations qui sont âgées aujourd'hui n'ont déjà, par essence, pas le même rapport à la consommation. Mais en tout cas, le vieillissement va se rajouter à ça. D'accord ? Et donc, ça, c'est mon deuxième facteur. Il m'en manque encore deux. Alors, qui se lance ? Fort heureusement, il y a une prise de conscience et donc un engagement en faveur de la décroissance. Alors, ça, c'est mon quatrième argument. Mais en fait, j'en ai même pas besoin pour raconter mon histoire. Et c'est ça que je voulais vous partager. Je vais vous donner le troisième. Le troisième, c'est un petit peu en lien avec le vieillissement. J'ai dit, on n'est plus dans les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses, elles se caractérisaient par quoi ? Le fait qu'on était dans une société qui avait un besoin, enfin, un besoin. On a créé, en tout cas, dans notre société, un besoin d'équipement, un besoin de développement. Donc, on a dit, les ménages, ils ont besoin d'avoir des frigos, des machines à laver, des trucs, des machins, des bidules. Sauf que là, c'est bon, on est équipé. Et donc, si vous regardez les taux d'équipement, justement, en frigo, en machin et en bidule, en fait, ils sont tous au taquet. Ils sont tous à 90%, au point qu'on est obligé de doubler les lignes pour savoir combien de ménages ont de télé ou de smartphone ou de truc ou de machin. Mais même ça, ça sature. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a beau essayer de les pousser à consommer toujours plus, à un moment, ça s'arrête. Et donc, ça veut dire qu'on a plus cet effet, cette dynamique-là qui est encore présente dans les pays en développement, logiquement. Nous, on ne l'a plus. Et donc, en fait, si on consomme, c'est avant tout pour renouveler, pour remplacer des biens. Alors, soit qu'ils ne marchent pas, soit qu'on a envie de remplacer parce que là, on va introduire l'idée d'obsolescence programmée. Donc, en fait, on va remplacer un bien qui peut fonctionner, mais soit parce qu'on veut en qui est plus beau, plus neuf, soit parce qu'on ne sait pas le réparer, on ne sait pas comment le mettre à jour, etc. Et donc, ça, ça devient un peu le levier principal de croissance de la conso, ce côté innovation et obsolescence programmée qui va tirer un petit peu artificiellement la consommation puisqu'on nous pousse à racheter des biens alors même que ce qu'on a potentiellement fonctionne encore. D'accord ? Alors, il y avait un autre point que je voulais mentionner mais que j'ai oublié. C'est pas très grave. Voilà. Et le dernier, on en arrive à la prise de conscience. D'accord ? Mais vous voyez qu'en fait, j'ai déjà raconté mon histoire sans même avoir besoin de ça. Donc, c'est pour vous garder en tête ça. De toute façon, la conso, elle ralentit. Et je ne l'ai pas redit, mais c'est assez franc sur certains biens. Par exemple, les meubles, les vêtements, ça se casse la figure depuis 10 ans. C'est-à-dire, les ventes, elles diminuent les ventes de ces biens neufs. D'accord ? On ne retrouvera pas des taux de croissance positifs. En tout cas, moi, je n'y crois pas. D'accord ? Et parce que, justement, ces facteurs-là sont tellement puissants, ceux qu'on a mentionné, qu'en fait, ils suffisent à eux seuls à ce ralentissement-là qu'on peut observer, d'ailleurs, dans d'autres pays, notamment européens. Donc, les bobos, décroissants, écolo, tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ça, vous devez savoir aussi. Alors, ça ne fait pas... Le festival de la décroissance n'existe pas depuis 60 ans, mais les critiques de la consommation, elles, elles existent depuis longtemps. D'accord ? Quasiment depuis aussi longtemps que la société de consommation. Donc, c'est le premier point. On a toujours l'impression, quand on regarde les choses depuis notre époque, qu'on a tout inventé, etc. Alors, en réalité, non. C'est un peu plus compliqué que ça. En revanche, là où on me sent qu'il y a quelque chose d'un peu unique, c'est en termes d'ampleur. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de personnes qui se disent critiques par rapport à la société de consommation et qui la critiquent sous tous ses aspects. Et donc là, on s'en remet aux enquêtes. On n'est pas sur les comportements réels, mais sur les enquêtes, sur les discourses que nous disent les gens, les Français, par rapport à la consommation. Et c'est assez impressionnant. Enfin, moi, j'ai vu le switch. Ça fait 15 ans que je regarde ces sujets. Et en gros, depuis la crise de 2008, qui a été un petit peu un déclencheur, un déclic, on a vu ce basculement où la société de consommation dans les imaginaires s'est devenue quelque chose de négatif. D'accord ? Donc la consommation, elle est associée à du gaspillage, à quelque chose qu'on rejette. Et derrière ça, on va commencer à raconter l'histoire. Il y a le sentiment d'avoir été trahi, en fait, qu'il y avait une belle promesse, il y avait une belle histoire. Et les individus ont l'impression qu'ils n'en ont pas eu finalement pour leur argent, justement, et que cette promesse-là de réussite, de bonheur, d'épanouissement individuel, elle n'a pas été atteinte. Voir même, c'est pire que ça, c'est que non seulement ils n'ont pas été heureux, et ça, vous avez même des études qui le montrent, qu'au-delà d'un certain niveau de revenus, d'équipements, etc., de toute façon, on n'est pas plus heureux, donc ça ne sert à rien de continuer à consommer plus. Et même, ils sont plus malheureux parce qu'en fait, ça génère des frustrations parce que justement, on n'arrive pas à consommer autant qu'on le voudrait, et surtout, on commence à prendre conscience que c'est mauvais pour nous et bien sûr pour la planète. Et donc là, on vient à ces arguments-là. Et c'est vrai que cette prise de conscience-là, à nouveau, elle est assez inédite. C'est-à-dire que là, si vous demandez, enfin, vous êtes un public conquis, mais on est de l'ordre de 80% des individus qui sont conscients de ces enjeux-là. D'accord ? Ce qui ne veut pas dire qu'ils font évoluer leurs pratiques en conséquence. mais ça serait la deuxième question. Oui, c'est toi qui vois ces évolutions du coup, ces évolutions des pratiques, quel type des consommateurs on est déjà, ou on devient, ou on ne devient pas ? Alors déjà, on n'est plus un consommateur moyen. Et je vais refaire mon truc en quatre temps là, parce qu'en quatre catégories, j'aime bien les catégories. En gros, il y a des tendances, vous l'avez vu, très structurantes, les consommateurs dans l'ensemble sont conscients qui ont un problème, ils veulent consommer différemment. Mais, à nouveau, il n'y a pas un consommateur moyen. Il y a plein de profils d'individus, il y a plein de catégories, et même quand on regarde une personne ou une catégorie, en fait, on n'est pas cohérent. Je veux dire, même des personnes très convaincues, très militantes, peuvent avoir des comportements un peu bizarres, du style aller au McDo ou je ne sais quoi. Ce n'est pas grave, ce n'est pas la question. La question, c'est plus comment on appréhende ce rapport à la consommation, ses représentations, mais aussi les marges de manœuvre. Parce qu'en gros, vous voyez que consommer, ça va être un équilibre entre ce que j'ai envie de faire et ce que je peux faire ou ce que je ne peux pas faire. C'est ça qui est intéressant à regarder. Et donc, à nouveau, il y a quatre grandes catégories d'individus, de consommateurs de rapport à la conso. Donc, il y a justement, effectivement, ces personnes qui se revendiquent dans une logique de sobriété matérielle et qui disent je fais tout ce que je peux pour réduire ma consommation au quotidien. Donc, c'est vraiment mon objectif et j'essaie de le faire. Donc, dedans, on va retrouver nos personnes âgées même si elles peuvent être dans une logique de sobriété un peu spontanée, pas forcément proactive, mais voilà, naturellement, je consomme peu. À votre avis, c'est combien ? C'est quoi la part des Français qui sont là-dedans ? Dix, trente, cinquante ? Je peux vous faire lever la main. Qui pense que c'est cinquante ? La moitié des Français sont décroissants dans la main. Ok ? Qui pense que c'est plutôt vingt-cinq, ouais, un quart, quoi ? Ok ? Qui pense que c'est dix ? Ok ? Alors, on est plutôt autour de vingt-cinq dans les discours. En gros, là, je vous fais une synthèse à la louche, à la serpe des différentes enquêtes. On est entre vingt et vingt-cinq, mais ça tend à augmenter. Mais à nouveau, dans les discours, on va y revenir. Deuxième catégorie, il ne faut pas oublier justement ce dont j'ai parlé, c'est les sobres contraints. Parce que ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens, c'est pas nouveau, mais qui aimeraient consommer plus, mais qui n'en ont pas les moyens. Et ça, c'est très important pour deux raisons. D'une part, parce que c'est source de frustration, de mal-être. Et donc ça, je pense qu'il faut l'entendre avant de dire « Ouais, il faut sortir de la consommation, etc. » En fait, c'est aussi un luxe de riches de se dire ça. C'est un luxe de personnes qui savent qu'elles ont toujours les moyens de revenir dans la consommation s'il y a un souci. Mais en attendant, quand on a du mal à boucler ces fins de mois, la déconsommation, ça n'inspire pas grand-chose. Donc, ces contraintes-là, ces sobriétés contraintes, il faut les entendre. Et là, votre avis, même question, vous allez voir, c'est facile les réponses. 50%, là, j'ai toutes les mains qui vont se lever. 25-30, 10, on est plutôt autour de 25-30. En fait, la réponse, c'est que moi, j'aime bien découper en quatre et on est à peu près à un quart à chaque fois. En revanche, ce que j'aimerais préciser sur cette catégorie de population, c'est que je trouve qu'on a tendance à caricaturer les consommateurs précaires en se disant justement, ils sont dans des situations difficiles, la consommation responsable, ça coûte cher, ils n'ont pas les moyens, etc. Pause. En fait, consommer mieux, ça ne veut pas dire dépenser plus. Et moi, je suis devant l'exemple, je n'achète que des vêtements d'occasion, clairement, je dépense beaucoup moins d'argent, je récupère des vêtements qu'on me donne, que des personnes qui achètent des vêtements neufs. Donc en fait, il y a déjà ce malentendu ou cette incompréhension ou ce manque d'informations sur ce sujet qui peut conduire à des difficultés pour faire évoluer les comportements. Et par ailleurs, les personnes les plus contraintes peuvent être celles qui développent justement des stratégies d'adaptation très intéressantes. Et moi, j'ai beaucoup vu dans des enquêtes, dans des groupes, dans des témoignages, justement, quand j'ai du mal à payer mes factures, c'est là où je vais commencer à optimiser. Alors, je ne parle pas de je ne chauffe plus du tout ma maison parce que je n'ai pas d'argent pour chauffer. J'essaie de réduire le gaspillage et de me demander comment je peux réduire le gaspillage alimentaire, le gaspillage d'énergie, le gaspillage d'eau. Et ça, cette attitude-là, je la trouve hyper intéressante parce qu'effectivement, là, il y a une contrainte qui amène à repenser son rapport à la consommation. Alors, je suis en train de me perdre donc je vais continuer. Mes deux autres catégories, ça va être mes bobos. Alors, les personnes qui disent qu'elles veulent consommer mieux mais pas forcément moins. Ça, c'est un point important. qu'on peut chercher à consommer différemment, à acheter des trucs avec des labels, des machins, des pots en vrac, etc. Mais au final, on va consommer toujours autant et mon bilan environnemental ne sera pas forcément meilleur. Je vous rappelle que les personnes les plus éduquées, les plus sensibilisées aux enjeux environnementaux sont souvent aussi les plus aisées et celles qui ont le bilan environnemental le pire. Alors, notamment à cause de l'avion mais pas que. D'accord ? c'est aussi ceux forcément qui ont les moyens d'acheter donc ça, il faut le garder en tête et éviter là aussi les raccourcis. Et dernière catégorie qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qui ? Il manque qui là dans mon beau panorama ? Ceux qui ne veulent pas changer. Ceux qui disent « Non, moi je veux continuer à consommer en fait. Je m'en fous de tout truc. » Et ça, il ne faut pas les oublier parce qu'en fait, c'est eux qui forcément vont continuer à tirer à la consommation et ils ne sont pas négligeables. Là aussi, de l'ordre de... Alors selon les enquêtes, vous êtes entre 25 et 40%. Donc ce n'est pas négligeable et c'est logique. Enfin, je veux dire, on ne va pas changer à nouveau ces imaginaires. Ils ne vont pas être remplacés du jour au lendemain. Alors, dernier point, une fois qu'on a dit ça, au-delà de ces catégorisations, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que globalement, on a des gens qui se réinterrogent sur leur consommation, qui ont envie de reprendre la main sur leur consommation. Ils ne veulent plus être des moutons. Ils ne veulent plus être dans une logique très passive de « je consomme parce que les entreprises m'ont demandé de le faire ». Et ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Et une spécificité française, on est les champions du monde de la méfiance envers les grandes entreprises. Donc vous demandez aux Français s'ils font confiance aux grandes entreprises. Il n'y en a que 40% qui disent oui. Ils sont deux fois plus à faire confiance aux petites entreprises. Donc là, il y a vraiment un truc intéressant parce que les grandes entreprises sont considérées comme responsables finalement du problème et c'est à cause d'elles. En fait, on s'est fait avoir. Donc il y a cette méfiance-là très puissante et qui fait qu'on essaye aussi de leur échapper. Alors, de manière plus ou moins efficace et cohérente, mais en tout cas, c'est un point important. Autre point, c'est marrant parce que je l'ai revu dans le festival. Il y a plein de gens qui m'en ont parlé mais c'est quelque chose que je vois beaucoup là aussi dans les enquêtes, dans les témoignages. Il y a ce côté prise de conscience et un peu déclic. Il y a un moment dans la vie, souvent, on prend conscience que ça ne va pas et que notre rapport à la consommation est plus bon, il est plus cohérent et on a envie de changer. Et donc en fait, ça souvent, c'est le point de départ, une évolution des pratiques qui va être plus ou moins radicale. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va construire tout un éventail de pratiques qui vont juste de... je m'informe un petit peu plus, j'ai téléchargé Yuka, je vais regarder un petit peu ce que je consomme, je vais acheter un peu de bio, etc. À de l'autre côté, à l'autre extrême, je n'achète plus rien, je suis dans une approche minimaliste, voire je recherche l'autonomie. Et entre les deux, vous avez finalement toute une palette de pratiques, ce qui est logique, dans laquelle chacun va piocher, chacun va se construire un peu sa trajectoire personnelle. mais on va y revenir parce que ça, bien sûr, ça pose la question de, ou je reviens maintenant, de, est-ce qu'on est informé, est-ce qu'on est bien informé sur les gestes qui comptent, les gestes qui font la différence ? Et ça, je pense que non. Mais ça, c'est la troisième question. Non mais tu peux anticiper, on n'est pas dans un truc joué. Non mais tu parles de redonner du sens à sa consommation. Comment on déponsomme dans une société qui continue, à promouvoir l'abondance tout en se défaussant de la responsabilité environnementale sur les individus ? Oui, on voit bien les pièges de tout ça, en fait. Complètement. Ça, c'est un point qui est hyper important, effectivement. Et donc, c'était ce que j'étais en train de commencer à spoiler. Le premier point, c'est à nouveau ce manque d'informations. Oui, je vais trop vite. C'est très bien. Vous me dites, hein, parce que... C'est ce manque... Parce qu'en fait, une fois qu'on a pris conscience que la planète était en train de cramer et que ça n'allait pas, etc. La question, c'est qu'est-ce que je fais, moi, à mon échelle, en fait, en tant qu'individu ? C'est quoi mes marges de manœuvre pour agir ? Et là, il y a un petit peu deux écueils. Le premier, c'est de ne pas savoir par où commencer et d'être mal informé sur ce que j'appelle, moi, les ordres de grandeur. C'est de se dire, en gros, qu'est-ce qui est plus important ? Est-ce que c'est d'acheter une brosse à dents en bambou ? Est-ce que c'est de ne pas manger de la viande ? Ou est-ce que c'est de ne pas prendre l'avion ? Et ça vous fait rire, mais en fait, pour plein de gens, ça devient une évidence. Ah oui, c'est sûr que l'avion, c'est pas bien, mais pour d'autres, non. Et puis, comprendre les alternatives, c'est pas non plus évident. Et effectivement, la question que tu abordes aussi, c'est est-ce que j'assume d'avoir des pratiques qui ne sont pas en cohérence avec les valeurs dominantes ? D'accord ? Donc ça, c'est en train de bouger un petit peu, et on le voit, mais ça reste quand même assez minoritaire. Mais vous voyez que, par exemple, dans certains milieux, quand vous mangez de la viande, maintenant, il faut le justifier, quoi. Je ne sais pas si c'est le cas dans vos milieux à vous. Quand on prend l'avion, c'est pareil, parfois, il faut commencer à le justifier. Donc on sent que ça bouge un petit peu, mais globalement, on n'en est pas là. Et le deuxième écueil que j'ai oublié, mais c'est pas grave, il va revenir. Oui, c'est ça, en fait, c'est un petit peu lié à ça. C'est les gens qui ont l'impression de bien faire, mais qui, en fait, ne font pas bien du tout, et qui, donc, c'est assez drôle, parce qu'il y avait une enquête de l'ADEME qui demandait aux Français « Est-ce que vous vous considérez comme sobre ? » Et donc, 80% des Français répondent « Ah oui, moi, je suis plus sobre que les autres. » Et donc, ceux qui se déclarent particulièrement sobre sont ceux qui prennent plus la viande que les autres et qui mangent plus de viande que les autres. Donc là, il y a un souci. Après, l'idée, c'est pas de leur jeter la pierre, c'est de se dire « Il y a un boulot à faire, quand même. » On a bon l'impression que ça a déjà été fait, ça n'est pas fait. Et donc, il y a un gros travail à faire, de même que, maintenant que je vous ai dit il y a 20 minutes que tout diminuait et que les courbes descendaient, si vous regardez depuis 2-3 ans, en réalité, la consommation de produits bio, elle ralentit, la consommation de viande, elle se stabilise, les vols en avion, ils ont repris leur niveau de pré-Covid comme si de rien n'était, etc. Donc, on voit que la bataille, elle n'est pas gagnée, en fait. Et qu'effectivement, il y a toujours un peu ce duel entre cette tension, entre on a envie de faire différemment et puis, parfois, on ne peut pas ou on se lâche. Parce qu'on se dit « Ah, c'est bon, je n'ai pas mangé de viande pendant une semaine, je peux me faire un petit aller-retour à New York. » Je caricature. Mais en tout cas, il y a un peu cette idée-là de... On mélange un peu tout. Bon, ça, c'était le premier. Le deuxième, qui est lié aussi à ce qu'on dit là, c'est... C'est deux points que j'avais développés dans le livre. Le premier, c'est le burn-out du colibri. Est-ce que tout le monde connaît la légende du colibri ? Oui ! Est-ce que tout le monde connaît la fin de la légende du colibri ? Non, si ? Alors, donc, le petit colibri qui veut éteindre l'incendie dans la forêt, il est tout seul et il s'épuise, etc. Eh bien, à la fin, il meurt. Je suis désolée. Il est mort parce qu'il s'est épuisé. Et donc, les petits colibris qui essayent de faire évoler leur conso, eh bien, ils ne meurent pas. Enfin, je n'espère pas. Mais en tout cas, ils s'épuisent. Parce qu'ils en ont marre d'être les seuls à agir, d'avoir leur entourage en permanence qui leur dit « Oh, ça va, les colos, lâche-nous avec le tri des déchets, ça ne changera rien, etc. » Et d'avoir leurs conjoints, leurs enfants, leurs parents, leurs machins, leurs amis, leurs trucs, leurs bidules qui leur disent qu'ils sont un peu relous avec leur pratique. Et ça, en fait, c'est très violent. Parce qu'en fait, d'un côté, vous avez une personne qui fait son maximum, qui a l'impression vraiment de faire ce qu'il faut et d'être la seule à le faire. Et en fait, ça, ça peut conduire à de l'épuisement ou à tout simplement à du renoncement. Et ce cas-là, cet enjeu-là, en fait, ça ne va peut-être pas vous surprendre là aussi, mais en gros, quand vous regardez dans les enquêtes, dans les pratiques, dans les mouvements associatifs, les femmes sont complètement surreprésentées dans ces pratiques de consommation responsable. Or, entre-temps, alors quand j'avais écrit le bouquin, ce n'était pas très connu, mais il y a un petit truc qui s'appelle la charge mentale. Et donc, ce qui veut dire que vous aurez un cumul de charge mentale pour les femmes, notamment quand elles sont mères de famille, et de charge écologique. Et donc, elles vont devoir se retrouver à gérer, en fait, ça dans le foyer et notamment, ce que je trouvais assez fascinant, c'est ces mères des familles qui, comme elles ont pris conscience des enjeux environnementaux, se sont un peu responsables de ce qui se passe dans leur famille et se disent, en fait, mon foyer, c'est un peu un refuge dans lequel je ne veux pas qu'il y ait de perturbateurs d'eau crignants, je ne veux pas qu'il y ait de pollants, je ne veux pas que mes enfants ils bouffent de la merde, je ne veux pas que ceci, je ne veux pas que cela. Donc, elles se retrouvent à tout faire maison, à acheter des couches lavables, à faire des savons, des lessives, des trucs, des bidules, ça prend un temps de dingue, tout ça, pour que derrière, on lui dise, oh non, mais ce n'est pas bon, ou alors, le mari achète des cheveux capiques, et voilà. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a un petit côté épuisant, c'est du vécu, aussi un peu. Mais bon, les couches lavables, il faut s'accrocher quand même. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident, et c'est le troisième point, on a tendance, et ça a déjà été évoqué dans des conférences précédentes, à être dans cette logique d'hyper-responsabilisation individuelle. Donc en fait, les gens eux-mêmes, ils se disent, oh là là, c'est de ma faute ce qui arrive à la planète, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse ma part. Et en plus, on a une société des pouvoirs publics et des industriels, et pour ne pas les nommer, qui dit, ah oui, oui, c'est de votre faute, allez-y, faites des efforts, et puis après, on vous suivra. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là, vous avez bien entendu parler de Coca-Cola, qui disait un peu ça, qu'en gros, le problème, ce n'est pas les bouteilles en plastique, c'est les gens qui ne les mettent pas dans la bonne poubelle. Oui, et donc c'est vrai qu'on vit comme ça, on vit avec un peu cette responsabilisation permanente, c'est à nous de tout faire. Alors d'une part, ce n'est pas vrai, et d'autre part, ça ne marche pas. Et vous avez pas mal d'études qui ont été menées, notamment une de Carbon 4, qui s'appelle Faire sa part, et qui montre qu'en fait, même l'élève le plus modèle de la classe écolo, il aura beau faire tout ce qu'il peut, que de toute façon, il y aura toujours de l'ordre de la moitié de son bilan carbone qui ne sera pas à sa main, qui ne sera pas à son niveau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on vit dans une société où il y a un certain nombre d'infrastructures, de systèmes collectifs, etc. Et donc vous avez beau acheter du vrac dans la map, ou dans l'épicerie bio du coin, etc., et bien le vrac, il a bien dû arriver dans l'épicerie avec des camions qui roulaient au gazole. À un moment, il y a eu du plastique, on ne vous le montre pas, mais il y en a eu, etc. Et donc c'est vrai qu'en fait, on a beau faire tout ce qu'on peut, on n'est pas responsable de ces systèmes collectifs. Donc ça, c'est le point sur lequel il faut aussi se dédramatiser parce qu'on ne pourra pas tout faire. Je crois que j'ai fini. Non, ça n'a pas fini. Je vais t'en faire une autre question. Donc là, on voit au niveau individuel. Et donc si on repart un petit peu au niveau des tendances de la société, toi qui fais de la prospective, ce que tu vois un petit peu se dessiner, est-ce qu'on y va vers la société de déconsommation ? Sinon, comment on pourrait y aller ? Et est-ce que la déconsommation, c'est forcément la décroissance ? Alors, à votre avis, d'après tout ce que je vous ai dit, qu'est-ce qui va se passer demain ? Est-ce qu'on va rester sur cette... En gros, comment elle va évoluer, la consommation ? Allez-y, ouais. On s'en engage que moi, c'est qu'une opinion. Mais moi, j'aurais tendance à dire que la déconsommation, c'est un sujet avant tout politique. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, ce que vous disiez très justement, un sujet collectif. Et vu le vote Rassemblement National, à quel point il monte, et l'attachement aux valeurs justement de consumérisme, il ne faut pas perdre de vue que le Rassemblement National est très attaché aux nerfs fossiles. Au mode de vie des années 70, j'ai envie de croire, enfin, ce n'est pas que j'ai envie de croire, mais je crains, qu'une victoire de l'extrême droite en France ou en Europe ne traduise cette volonté de ne pas rentrer dans des consommations et de vouloir maintenir notre niveau de vie, de consommation matérielle et énergétique. Ce qui me semble difficile à admettre, mais ce vers quoi nous allons tendre et qui va tendre potentiellement des fonds encore plus violents. Mais c'est que mon opinion. Alors, peut-être, mais d'après tout ce que j'ai dit, le RN, alors ils sont peut-être très forts, mais je ne vois pas comment ils vont lutter contre le vieillissement de la population, la saturation des ménages, les contraintes financières, les bobos écolos. Vous voyez, l'objectif de ma présentation, mais je peux la refaire, si vous n'avez pas compris, je la refais. C'est de dire, arrêtons là aussi de surévaluer un certain nombre de tendances plus conjoncturelles et regardons ces tendances très structurantes. Et donc, je vais répondre toute seule à ma question, ce n'est pas grave. je pense, tout indique que mécaniquement, on va rester sur de la consommation très faible, voire on va glisser tranquillement vers de la stagnation, enfin, on va glisser tranquillement vers du 0% par an, voire on sera, tout à l'heure, je vous ai dit, on est sur des fourchettes, aujourd'hui, entre 0 et 2%. Pour moi, ce serait tout à fait cohérent qu'on descende tranquillement vers du moins 1, 1. Et donc, en fait, tout mon propos, c'était pour vous dire, au-delà de tous les éléments d'idéologie, d'utopie, etc., on y va déjà, parce que ces tendances-là, elles sont tellement puissantes que je ne vois pas comment on les inverserait et aucun politique au monde ne pourra les inverser à ma connaissance, ne pourra nous forcer à consommer avec de l'argent qu'on n'a pas, des ressources qu'on n'a pas et des besoins qu'on n'a pas, il me semble. Donc ça, c'est plutôt comment on réussit cet atterrissage en douceur. Et donc là, effectivement, on peut rejoindre la question de la décroissance et on peut rappeler quelques chiffres. À votre avis, la consommation, c'est quoi dans le PIB de la France ? Parce que si on dit la consommation, elle diminue, est-ce que c'est un problème ou pas ? Oui. Vous criez le chiffre. 55, il a lu la quatrième de coup dans mon livre, c'est bien. c'est 55. Donc c'est pas mal, c'est une grosse moitié, c'est la moyenne des pays européens. Donc effectivement, si la consommation, elle stagne ou elle ralentit, ah, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? Alors c'est un point qui moi me tient à cœur, je sais que Timothée Paré qu'on a parlé ce matin mais il n'est pas si vite dessus. À quoi ça sert la consommation et la production de richesses ? Ça sert à financer quoi notamment ? Les services publics. Alors autre question, comme ça je vous garde réveillés. La protection sociale, donc tout ce qui est santé, chômage, retraite et je rajoute l'éducation, je fais un package, ça représente quoi justement dans le PIB ? En gros, c'est quel pourcentage du PIB qu'on dépense ensuite dans ces... Enfin, c'est la comparaison un peu bizarre mais en gros, on dépense plein d'argent dans ces postes-là et ça représente quoi par rapport au PIB à votre avis ? Ça en a les éléments de comparaison. Ça représente 40%. D'accord ? Donc, c'est pas tout mais ça pose des questions sur jusqu'où on ralentit. Je reste sur le volet conso, je ne parle pas de la production mais jusqu'où on ralentit la conso et quels impacts ça peut avoir sur nos systèmes collectifs. Et je ne réponds pas à la question mais si ce n'est pour dire que ça réinterroge un petit peu aussi nos besoins collectifs et la manière dont on les gère. Mais ce qu'on peut dire d'autre, il y a quand même un certain nombre de leviers ou de questionnements qu'on peut adresser. Si on reste sur les comportements de consommation, il y a un premier point tout bête et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure mais on a toujours tendance à dire qu'effectivement il faut produire plus pour satisfaire les besoins. Je crois que Timothée en a parlé aussi ce matin mais on oublie que souvent je ne sais pas l'abeille même mais ce n'est pas le moment. On oublie souvent qu'on produit déjà largement de quoi satisfaire nos besoins. Et la question c'est plutôt comment on recrée des besoins qui vont absorber tout ce qu'on a produit. Je donne deux exemples sur l'alimentation qui est assez connue. C'est la question du gaspillage. Vous avez d'un côté un Français sur cinq qui déclare ne pas manger à sa faim et de l'autre côté 25 kilos de déchets alimentaires d'aliments qui sont gaspillés par personne et par an. D'accord ? Donc là, il y a un petit peu de marge. Autre exemple sur les vêtements. Vous avez... Alors, les chiffres sont tellement délirants que mon cerveau les oublie à chaque fois. mais je crois qu'on produit 100 milliards de vêtements par an. Vous imaginez ? Sachant qu'on est 8 milliards. Voilà. Et il y a une ONG qui a même calculé qu'en gros, si on arrêtait demain matin de fabriquer des vêtements, on aurait de quoi vivre tranquille jusqu'en 2100. Donc, il y a un petit peu de marge. Ça, c'est le premier point sur réinterroger un petit peu nos besoins, faire durer les objets plus longtemps, tout ça. Deuxième point, si on regarde un petit peu les entreprises, même si ce n'est pas le cœur du sujet ici. Alors, un point, bien sûr, en gros, ça va être la question des modèles économiques. Et là, deux éléments, mais rapides, et puis on pourra rebondir si ça vous intéresse. Il y a un analyste que moi j'adore qui s'appelle François Grosse, qui est un ancien de chez Veolia et qui a beaucoup bossé sur l'économie circulaire, sur le recyclage, etc. Il nous dit, en fait, le recyclage, aujourd'hui, ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien ? Parce que d'un côté, on recycle, mais de l'autre, la croissance des besoins est tellement forte à l'échelle mondiale qu'en fait, le recyclage, c'est une toute petite partie des besoins totaux. Donc, en gros, il donne l'exemple de l'acier. Je crois, il dit, par exemple, le volume total de l'acier recyclé, je ne sais pas, il y a 10 ans, ça correspond à l'ensemble de l'acier qu'on a extrait depuis 70 ans. Enfin, c'est des chiffres complètement délirants parce qu'en fait, on ne recycle rien par rapport à tout ce qu'on consomme. Et donc, il dit, en gros, si on veut que le recyclage serve à quelque chose, il faut trois conditions. Il faut que, justement, la consommation n'augmente pas plus de 1% par an. Ah, ça tombe bien, on y va. Il faut que dans les biens, typiquement, les smartphones, les trucs comme ça, on incorpore au moins 80% de produits recyclés. Si, on n'y est pas du tout, mais on va y arriver. Et troisième point, il insiste sur un truc dont on ne parle pas du tout non plus en matière de gaspillage, etc., c'est de dire, en fait, il faut qu'on valorise au maximum toutes les... Enfin, quand on a besoin, tant que j'ai besoin de mon smartphone, je l'utilise. Mais quand je n'ai plus besoin, il faut que je pense à le faire recycler. Combien d'entre vous ont des smartphones ou des téléphones chez vous que vous n'utilisez pas ? Allez-y, on ne vous dénoncera pas. Vous voyez ? Ça, ça s'appelle les mines urbaines. Il y a des calculs qui ont été faits sur le... C'est vertigineux. Je n'ai pas regardé les chiffres, mais c'est vertigineux. Donc là, c'est pareil, il y a un truc à jouer. Deuxième point qu'est-ce que c'est ? Donc en gros, l'idée, c'est qu'on fait évoluer les modèles économiques des entreprises pour que leur objectif, ça ne soit pas de vendre de plus en plus de biens et donc de gaspiller de plus en plus de ressources pour gagner de l'argent, mais au contraire, de répondre à des besoins et de se dire... Je reprends l'exemple du smartphone parce qu'il est facile. Je ne vais pas vendre des smartphones, je vais répondre à un besoin de communication. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire vous avez un besoin de communication, donc je vous mets à disposition non seulement le smartphone, mais tous les services qui vont avec. Donc le forfait, ça en connaît, mais aussi un service d'entretien, de réparation et un service d'échange du téléphone. Donc ça permet quoi ? Ça permet de ne pas faire reposer uniquement la création de richesses sur le bien et donc de se dire j'ai moyen de gagner de l'argent en vendant autre chose, en vendant des services. Donc déjà, ça c'est intéressant. L'autre point, c'est que du coup, l'entreprise, elle reste propriétaire du téléphone. Donc nous, consommateurs, on est des simples locataires du truc et donc du coup, l'entreprise, elle a intérêt à le garder plus longtemps, à le rendre réparable, à le rendre recyclable, etc. Et donc là, on commence à construire une histoire. Et l'autre point, enfin moi, ce que j'aime bien raconter avec l'EFC, c'est que ça permet aussi de repenser un petit peu l'offre et justement de faire durer les biens plus longtemps. Je reprends l'exemple du smartphone. Si demain, on était dans une économie où c'est l'EFC qui était dominante, eh bien, je vais dans un magasin, bonjour, je voudrais un service de communication, s'il vous plaît. Eh bien du coup, on va me proposer un téléphone mais en fait, on va me proposer plein d'offres. C'est-à-dire que si j'ai plein de sous et que je veux un truc dernier cri, je vais payer très cher pour un iPhone 172, etc. Mais j'aurai tous les services associés et puis du coup, ça permet quand même de financer un petit peu d'innovation. Une fois que j'en ai marre au bout de deux mois, parce que je suis vraiment un consommateur qui renouvelle beaucoup, je redonne le téléphone à la dame, qui va le relouer à quelqu'un d'autre, à moins cher, etc. Et du coup, vous avez une offre un peu en cascade et en bas de chaîne, vous avez des téléphones qui en temps normal peut-être auraient été relégués parce qu'ils sont complètement asbine, ils ne sont pas du tout innovants. Et en fait, là, vous pouvez tout à fait les proposer dans un service de location pas cher, ils sont bien entretenus, ils sont durables, etc. Et donc, je trouve que ce modèle est intéressant et assez stimulant pour réinventer un petit peu les modes de production et donc penser à d'autres systèmes. Dernier point, puis après, j'aurais vraiment fini. Quelqu'un a parlé de l'État, des pouvoirs publics, etc. Oui, sur la question de qu'est-ce qu'on mutualise à l'échelle de nos sociétés et à quoi sert l'argent qu'on produit. Ça, en fait, je n'ai pas de réponse mais ça mérite des débats collectifs. À un moment, il faut qu'on en parle et il y a la question du combien d'argent on dépense et comment on l'utilise. Donc, cette approche qualitative est bien sûr aussi importante. Et l'autre point, c'est qu'il y a effectivement pas mal de leviers, d'outils à disposition des pouvoirs publics pour faire évoler les comportements de consommation. La question, c'est dans quelle mesure on est prêt à accepter des mesures qui, aujourd'hui, sont considérées comme liberticides. Donc, en gros, je vous donne peut-être juste deux exemples que moi, je trouve là aussi assez intéressants. Il y a la question de la TVA modulable. Vous connaissez ça ? Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on paye la TVA et la même quasiment sur tous les produits à l'exception de quelques-uns, notamment la restauration, etc. Et en fait, on pourrait, et d'ailleurs, ça a déjà été introduit en Suède, on pourrait se dire que la TVA serait réduite pour les biens et services qui sont considérés comme durables, donc effectivement, la réparation, mais aussi des biens qui ont des labels. On dit, là, en fait, c'est normal de payer moins cher et de les rendre plus accessibles parce que tout le monde est gagnant, y compris la collectivité, parce que ça nous coûte moins cher, ensuite, en problèmes de santé, en problèmes environnementaux, donc on les rend plus accessibles comme ça. Et à l'inverse, on pourrait encore augmenter la TVA sur des biens qu'on juge plus néfastes. Il y a eu un exemple, alors un petit peu différent, mais vous avez dû entendre parler de la surtaxation des t-shirts de l'ultra-fast fashion. Donc l'idée, c'est de dire justement, on va essayer de décourager ces pratiques en les taxant à mort. Et l'autre point, comme ça, je terminerai là-dessus, ça lancera le débat, c'est cette fameuse question des quotas de consommation que vous avez dû entendre parler, qui sont souvent mal compris parce qu'en gros, on se dit, les quotas, c'est super injuste, on veut nous contraindre. Le principe des quotas, c'est pas exactement celui-là, c'est même plutôt l'inverse, c'est de dire, à partir du moment où on s'est mis d'accord sur des objectifs collectifs, par exemple, d'émissions de gaz à effet de serre, si on veut atteindre ces objectifs, on peut tout à fait se dire, enfin, construire la trajectoire, c'est déjà ce qui est fait au niveau national, on se dit, si on veut être neutre en carbone en 2050, il faut qu'en 2030, on soit arrivé à tel niveau d'émissions de gaz à effet de serre, en 2035 à tel niveau, etc. L'étape d'après, c'est de répartir ces émissions de gaz à effet de serre entre les différents acteurs de la société. Donc, c'est déjà largement fait au niveau des secteurs, ce n'est pas fait au niveau des individus. Pourquoi pas se dire que, justement, des gens qui, aujourd'hui, explosent le bilan carbone individuel, mais par extension, on l'explose au niveau collectif, on pourrait mettre un taquet. Et à l'inverse, vous avez des gens qui, de toute façon, sont en dessous du niveau qu'on attend d'eux. Et donc, alors là, on voit, est-ce qu'ils ont de l'argent, récompense, est-ce qu'ils revendent leur quota carbone, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, normalement, on atteint nos objectifs et c'est équitable puisque tout le monde a la même quantité de quota et vous en faites ce que vous voulez. Voilà, je termine là-dessus, comme ça, ça lancera le débat. Oui, peut-être avant de lancer le débat, en fait, parce que je vous disais que Bastien Malraux et Gabriel Piot, qui auraient dû faire ce débat avec nous, n'avaient pas pu être présents. Mais toi, sur le festival, tu as rencontré Déborah et on s'est dit qu'en fait, ce que tu avais fait était quand même un bel exemple qui permet de rendre un petit peu concret tout ce qui vient d'être dit. Si tu veux nous rejoindre pour nous présenter un petit peu tout ça, donc, Déborah Fisch-Kindel, voilà, était consultante en économie sociale et solidaire et tu as créé et dirigé la boutique sans argent à Paris. Si tu veux bien nous parler un petit peu du diagnostic à l'initiative de ce projet, comment ça s'est passé et ce que ça donne maintenant. Et puis après, on vous passe la parole et puis on continue l'échange. Bonjour et merci. Merci effectivement de donner un petit peu la parole à ces lieux qui en français s'appellent des magasins gratuits, parfois donneries, parfois free shop, free store en anglais pour les germanophones Homs und Sladen. Donc, des lieux autour de la gratuité dont je vais vous résumer un tout petit peu l'histoire et le fonctionnement. histoire très rapidement, ce sont des lieux autour du don et de la gratuité qui sont nés dans les années 60-70 en Amérique du Nord et qui ont traversé l'Atlantique dans les années 90 avec une implantation assez forte justement en Allemagne. Donc, ça s'appelle des Homs und Sladen. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 80 Homs und Sladen en Allemagne. et à l'époque où commence à germer l'idée de la boutique sans argent, donc un projet qui va naître et qui va s'implanter à Paris, eh bien, il y en a très peu en France, pour être exact. En fait, il y en a un qui est à peu près connu, reconnu dans les médias qui se trouve à Mulhouse et c'est pas un hasard qu'il se trouve à Mulhouse puisque l'idée c'était un petit peu de pouvoir reproduire, en tout cas, réadapter ce qui se passait en Allemagne de l'autre côté du Rhin. Donc, en 2014, l'initiative parisienne voit le jour et ce lieu existe depuis cette époque-là. Vous pouvez aller le visiter. Il est dans le 12e arrondissement de Paris. Alors, comment ça fonctionne concrètement ? Eh bien, vous pouvez apporter des objets dont vous n'avez plus besoin. vous pouvez emporter des objets dont vous avez besoin. Ça ne repose pas sur le troc. Donc, vous avez le droit de venir avec les mains vides et repartir avec quelque chose et vous avez la possibilité, évidemment, dans l'autre sens, d'apporter des choses et de ne repartir avec rien. L'idée, au contraire, c'est plutôt de pouvoir un petit peu interroger notre consommation, d'où le lien avec la rencontre d'aujourd'hui et de pouvoir la mettre en acte en quelque sorte, très concrètement, qu'est-ce qui se passe dans mes placards, quelles sont les choses que je n'utilise pas et dont d'autres personnes pourraient avoir l'utilité et au contraire, quelles sont les choses qui sont déjà sur les étagères de ce lieu-là qui pourraient me servir ? Et c'est là que c'est intéressant, on s'interroge beaucoup sur vont-elles vraiment me servir ? et c'est peut-être, en tout cas, ça peut être une hypothèse explicative, c'est peut-être parce qu'on est dans la gratuité et même pas dans un prix symbolique ou quoi que ce soit, vraiment dans la gratuité, qu'on se retrouve peut-être encore plus face au questionnement de est-ce que ce pull, je vais vraiment le mettre, ce livre, est-ce que j'ai vraiment envie de le lire, cette paire de chaussures, est-ce qu'elle me convient vraiment ? Alors, ne vous en faites pas, évidemment, on a toujours le droit de venir prendre un objet et se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas celui que vous vouliez et vous avez le droit de le rapporter un petit peu plus tard, ça arrive extrêmement couramment dans un lieu comme un magasin gratuit. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir s'interroger et j'ai envie de dire aussi pour continuer un petit peu les échanges autour du dévendeur, du spot de l'ADEME, de pouvoir y réfléchir collectivement, c'est-à-dire avec les personnes qui sont là en animation de ce lieu, qui sont essentiellement bénévoles, mais aussi avec les autres personnes qui sont venues, qui sont venues dans ce lieu, on ne les appelle pas des clients ou des clientes des consommateurs, des consommatrices, on les appelle des participants, participantes, soit en apportant des objets, soit en emportant des objets, soit les deux, évidemment. Ces personnes-là, on a un espace de réflexion et de se raconter un petit peu la réalité de ces objets-là et ce qu'on a envie d'en faire qui existent peut-être moins dans un lieu de consommation beaucoup plus classique. Donc typiquement, on va être en rayon et se dire super, j'aime beaucoup cette nappe, mais en fait, je n'ai pas du tout envie d'en faire une nappe, j'ai envie de réutiliser ce tissu pour en faire je ne sais quoi. Et ça, c'est tout à fait courant et c'est peut-être aussi l'un des enjeux autour de cette interrogation de la façon dont nous pouvons avoir accès aux objets et ce que nous pouvons en faire, c'est justement de pouvoir construire ça collectivement. Donc on a souvent aussi des personnes qui disent ah oui, mais c'est une bonne idée, mais peut-être que ce serait mieux sous cette forme ou sous cette autre forme. Les magasins gratuits, généralement, ne reposent pas que sur les biens matériels. Il y a aussi des dons de compétences et de savoir-faire, donc typiquement sous la forme d'ateliers. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement courant. Et je pense que l'une des choses importantes à retenir dans ce modèle-là, c'est qu'on peut tout à fait y participer de manière un petit peu décalée dans le temps. Donc c'est assez classique de venir les mains vides et comprendre comment ça fonctionne, peut-être repartir avec un objet ou quelque chose qu'on a envie d'utiliser et puis se rendre compte beaucoup plus tard qu'on a la possibilité soi-même d'y apporter quelque chose. Ça dépend évidemment objectivement des cycles de vie de l'objet et puis des personnes à des ménages. Mais c'est aussi une question de maturation et de réflexion et ou venir y apporter un savoir-faire si on n'a pas d'objet à donner. peut-être dernière chose avant de conclure sur ce type d'initiative. En tout cas en ce qui concerne le magasin gratuit de Paris, l'idée a toujours été qu'il soit ouvert à toutes et à tous donc pas avec un précieux proposé de devoir venir avec une vision des consommatrices, des consommatoires mais aussi de pouvoir venir pour d'autres raisons. Ceci étant, l'idée c'était aussi de pouvoir interroger l'ensemble des personnes qui venaient individuellement et collectivement mais justement sur la consommation en général, leur propre consommation et en tout cas pouvoir se poser des questions qu'on se pose peut-être un petit peu moins. Donc peut-être en tout cas avant tout des lieux de réflexion autour de la consommation et sans aucun doute pour un certain nombre d'entre eux et peut-être de plus en plus un lieu de réflexion autour de la déconsommation. Merci beaucoup. On vous donne la parole. Si vous voulez poser une question, faire une observation, nous dire quel déconsommateur ou quelle déconsommatrice vous êtes ou quel longéviteur ou longéviteuse, j'ai entendu ce mot aussi, voilà, ceux qui font durer les objets et on essaiera d'alterner hommes-femmes dans un principe de parité, de fermeture éclair. Donc c'est toi qui commences et puis après une femme qui se désinhibe pour prendre la suite. Merci. Moi, je voulais évoquer quelque chose qui est arrivé par rapport aux différents services numériques qu'on trouve en ligne dans une autre conférence sur ces sujets-là et avait évoqué la tyrannie de la praticité. Donc il y a beaucoup de questions sur la vie privée mais aussi sur la consommation et les outils numériques, avec les GAFAM et autres et en fait ils se sont rendus tellement pratiques qu'ils en sont presque devenus incontournables et du coup autant sur le consommer mieux que sur le déconsommer, ça en devenait très complexe et du coup par facilité et par praticité les gens se réfugiaient dans ces outils et je me demandais si c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé ou si c'est quelque chose qu'on peut transposer en fait à quasiment n'importe quoi. Merci. Je réponds en deux mots. Alors en deux mots, clairement on est complètement schizophrène par rapport à ces services en ligne. Je disais tout à l'heure que les Français sont les champions de la défiance vis-à-vis des grandes entreprises. Il faut lire la note de bas de page. Cette défiance ne s'applique pas aux GAFAM. Je ne sais pas pourquoi. C'est assez incroyable. Moi je travaille avec plein de clients différents que j'accompagne pour des prestations de conseils et en fait c'est assez sidérant de voir que justement des acteurs comme les assureurs ou autres sont victimes de cette défiance mais qu'on donnerait tout aux GAFAM. Enfin je veux dire on leur donne déjà tout et il n'y a aucun souci donc je ne l'explique pas. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Je m'inclus dedans parce qu'au final j'utilise Google enfin voilà c'est des outils que j'utilise aussi. Et deuxième point si c'est le sens de votre remarque il y a la question de l'impact environnemental c'est ça que vous voulez dire aussi. Enfin il y a le côté ils sont incontournables mais derrière forcément ça génère des impacts environnementaux qui sont encore largement mal connus en fait. Il y a des études qui le montrent notamment du Shift Project que vous connaissez peut-être ces travaux-là qui montrent que ces impacts cachés ils ne sont pas négligeables mais on a l'impression que finalement ils sont invisibilisés pour l'instant. On a l'impression parce que c'est en ligne il ne se passe rien. C'était un peu ça le sens de votre... Je vais répéter ce qu'il dit. Oui, ça c'est un noyau dur contre lequel on n'arrive pas à lutter. Effectivement il y a des exemples il y a une pratique que je n'ai pas citée mais qui avait beaucoup de succès il y a quelques années c'est le minimalisme. Moi j'adore le minimalisme c'est fascinant. Donc en gros d'un côté vous avez l'overdose de consommation on n'en peut plus on est possédé par les biens on est envahi par eux et donc c'est un extrême finalement et à cet extrême-là répond à un autre extrême qui est le minimalisme qui est de dire non je me détache complètement de la possession matérielle je ne possède plus rien j'en ai plus besoin alors parenthèse que j'ai mentionné tout à l'heure c'est un luxe de riches pouvoir se dire que j'ai plus rien c'est parce que je sais que si j'ai besoin je me rachète quelque chose et il y a un moment je montrais des photos du palace de Kim Kardashian c'est un espèce de monastère c'est tout blanc il n'y a rien dedans c'est trop bizarre enfin bref pour dire que le minimalisme il y a un certain nombre de personnes donc effectivement plutôt aisées plutôt des influenceurs qui s'en revendiquent mais effectivement ils auront toujours leur smartphone et leur iPhone et leur machin à côté d'eux donc je suis d'accord ensuite la question c'est ce what c'est un peu bon quel est l'objectif est-ce que c'est si mal que ça de se dire qu'on garde ce enfin pour le dire autrement si ça avait été il y a 20 ans le minimalisme ça aurait été j'ai mon ordinateur fixe et ma télévision et mon répondeur et mon téléphone fixe et ma console de jeu et mon appareil photo et mon machin et mon bidule et mon truc ok parce qu'il y a un point qu'on oublie c'est qu'en fait le téléphone portable et l'ordinateur ont quand même remplacé beaucoup de biens de consommation rien que ça c'est pas mal mais effectivement reste cette question des consommations cachées liées plutôt aux services numériques voilà peut-être pour faire le lien entre la boutique sans argent et puis le numérique il existe plein d'applications qui permettent de faire des dons en ligne on peut donner on peut récupérer on rencontre plein de gens sympas qu'on connaissait pas qui sont juste à côté et donc moi celle que j'utilise c'est dans un rayon de 10 km donc tout ce qui est à vélo donc c'est quand même assez incroyable tout ce que permet l'informatique pour pouvoir mettre en relation des gens parce que des boutiques comme vous le dites il faut avoir un local il faut avoir des gens qui s'en occupent voilà c'est un modèle ça demande beaucoup d'énergie et moi je trouve que ce côté applicatif finalement ça permet de se débarrasser des choses quand on est dans des coins où on n'a pas ce type de boutique à côté de soi alors complètement et j'ai envie de dire il faut utiliser les dispositifs que vous avez soit à proximité soit en capacité d'utilisation on va dire numérique très clairement l'ensemble de ces usages là en tout cas d'une manière générale le réemploi la réutilisation éventuellement l'upcycling l'utilisation de matériaux pour en faire autre chose se complète en réalité on n'est pas du tout sur une logique concurrentielle loin de là on est vraiment sur quelque chose qui doit se compléter donc évidemment les applications permettant ça sont aussi des choses qui peuvent être précieuses là où je vois quand même une petite différence c'est que vous allez être dans une rencontre interpersonnelle qui peut être extrêmement riche et c'est super chouette dans un lieu comme un magasin gratuit vous allez être dans une rencontre peut-être un petit peu plus large au sens où vous allez rencontrer plusieurs personnes lors de votre venue et puis vous allez aussi avoir peut-être la possibilité de les fréquenter de manière plus récurrente c'est peut-être là qu'il y a une différence au niveau du lien social à créer en tout cas au niveau de petites villes ou de quartiers par exemple je partage complètement mais je complète juste sur un volet parce que malheureusement tout ce qui relève du don reste a priori minoritaire par rapport aux autres types de pratiques alors par essence on ne peut pas le quantifier en tout cas c'est compliqué mais petite parenthèse sur tout ce qui concerne l'occasion le marché de l'occasion je reprends l'exemple des vêtements que j'ai cités tout à l'heure parce que alors il y a toujours eu du trafic de vêtements des secondes vies de vêtements mais ça a changé d'échelle notamment avec Vinted alors le bon coin mais surtout Vinted qui a vraiment complètement bouleversé le marché et au point qu'aujourd'hui on vend plus de vêtements d'occasion que de vêtements neufs donc ça c'est incroyable ça c'est le premier point et le deuxième c'est que le revers de la médaille c'est qu'en fait c'est pas synonyme forcément de déconsommation parce qu'on se dit ah bah c'est génial ça donne une deuxième vie aux vêtements etc sauf que les études qui ont été conduites auprès des clients de cette plateforme montrent qu'en réalité il y a une concentration de voilà tout le monde fait oui oui tout le monde connait déjà mais je le dis quand même il y a en gros une surreprésentation de clienteux en l'occurrence plutôt jeunes qui sont déjà celles qui achètent le plus de vêtements et qui donc vont développer un peu des petits business qui vont vendre et acheter énormément sur la plateforme mais qui de fait achètent plus de neufs aussi pour pouvoir les revendre donc au final les chercheurs n'arrivent même pas à quantifier l'impact de ce truc parce que ça va dans tous les sens quoi d'un côté effectivement on donne une deuxième vie à des vêtements de l'autre on en rachète plus de neufs et l'autre point que je mentionne aussi sur les vêtements c'est qu'en fait la qualité des vêtements s'est tellement détériorée enfin vous allez me dire oui on le voit au quotidien que de toute façon leur durée de vie est par essence limitée et que même certaines ressources souris alors ne peuvent plus les récupérer parce qu'ils ne sont pas en bon état et que même pour du recyclage en fait ça pose problème tellement la qualité est pourrie donc ça c'est clair que c'est problématique il y a d'autres questions oui on a le droit un de garçon maintenant même si tous les deux vous avez beaucoup parlé on a plus la parité on va dire que je suis une femme voilà ça c'est à la mode impec alors qui va parler ah bah c'est très bien madame je vous laisse la parole je vais pas qui va prendre la parole non 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 mais la personne qui avait le micro je voyais pas mais c'est bien impec alors je vais essayer d'aller vite parce que j'ai plein de trucs à dire déjà par rapport au minimalisme alors moi j'ai pas du tout la même définition parce que je suis quelqu'un qui j'estime être vraiment dans le minimalisme même dans l'ultra minimalisme mais j'ai pas l'impression de ressembler à Kim Kardashian ni physiquement ni dans son mode de vie donc en fait j'ai déjà pris conscience il y a très longtemps de cette surconsommation et de mettre un frein à cette enfin j'ai jamais été dans l'hyperconsommation déjà on va dire mais en tout cas de l'être beaucoup moins ces dernières années j'ai l'impression d'avoir appliqué ce que je pourrais appeler une sorte de décroissance individuelle sans même penser à ce terme à l'époque et je suis passé d'un appartement à une tiny house donc déjà ça m'a obligé à faire beaucoup de tri là j'étais dans le minimalisme puis ensuite il y a le feu qui a décidé de faire le reste du tri où j'ai quasiment tout perdu de ma vie matérielle mais je vous rassure j'ai tout gagné sur d'autres plans donc merci le cadeau et en fait maintenant je suis dans un van et tout tient ma vie tient dans mon van j'ai pas une tonne de carton chez papa maman ou chez voilà et donc et je ne chance pas être quelqu'un un peu comme tu disais de bobos de riches voilà et puis alors par rapport à la à la tentation alors je pense que ce qui peut pour moi être une bonne méthode pour éviter de la surconsommation c'est l'environnement et dans l'environnement je mets les lieux et les gens alors si par exemple autour de moi j'ai que des gens qui sont dans l'hyperconsommation et que moi j'ai pas envie de l'être j'ai envie de vous dire que faites vous avec ces gens si vous pouvez pas être vous même que ce soit sur ce sujet là ou sur d'autres sujets vous changez votre environnement je dis pas que c'est facile parce que des fois c'est des gens condamnent mais c'est comme c'est comme pour les addictions c'est la même chose et les lieux ben si je suis dans un endroit où il y a beaucoup de publicité ben c'est sûr que je vais être tenté si j'écoute des radios avec des publicités commerciales j'ai beau me dire ce que j'entends autour de moi des gens dire oui non moi je fais pas attention mais seulement ton attention il entend la publicité et il la voit aussi et puis il y avait un troisième truc que je voulais dire c'est pas grave ben bravo déjà toi t'es en haut de la pyramide en fait mais alors pourquoi je raconte l'histoire parce que là j'ai fait un résumé sur pourquoi je parlais des influenceurs minimalistes parce qu'on voit que c'est intéressant cette trajectoire individuelle parce qu'elle montre à quel point tu t'es extrait tu as pris de la distance par rapport à tout ça malheureusement c'est pas le cas de la majorité de la population et pourquoi je mentionnais ça parce qu'il y a quand même des points qu'on n'a pas mentionné c'est cette question que tu évoques de l'influence sociale et de la distinction sociale en gros la consommation si elle est aussi puissante c'est pour toute sa dimension symbolique je consomme pour montrer qui je suis mes valeurs mon appartenance à une classe sociale etc ça ça reste quand même relativement vrai et l'évolution que je voulais montrer sur les influenceurs c'est que là où jusqu'à récemment effectivement plus j'avais d'argent plus je consommais de manière complètement démesurée ce qui reste d'ailleurs vrai le marché du luxe ne s'est jamais aussi bien porté tout va bien pour lui etc en revanche ça me semblait intéressant de montrer qu'une partie de ces personnes très riches et de ces influenceurs prenaient conscience que ça ne suffisait plus en termes de distinction sociale et qu'ils devaient réinventer un peu leur distinction justement et inventer d'autres choses d'autres codes et pourquoi c'est intéressant parce que vous avez des analystes comme le journaliste Hervé Kempf qui rappelle qu'en gros si ça part de tout en haut de l'autre pyramide celle de l'hyperconsommation parce qu'elle n'est pas la tienne de la décroissance en gros au bout d'un moment ça ruisselle ça descend et si tout en haut on dit vous savez quoi maintenant quand on est quand on est très riche et qu'on veut montrer qu'on est bien il faut être minimaliste ça peut descendre progressivement et moi je crois beaucoup à ces facteurs d'influence là je ne crois pas aux influenceurs mais ils ont un rôle dans la société ils ont une influence et du coup je trouve que c'est intéressant de les regarder pour ça mais ça ne retire rien à ta démarche pour moi c'est deux choses un petit peu en parallèle il me semble et j'avais autre chose mais j'ai oublié aussi je ne sais pas où est parti le micro il circule levez la main manifestez-vous je vois une main ici courir un peu c'est hyper intéressant je voulais rebondir sur ce que le monsieur avait dit je trouve ça très cool de réussir à faire de la décroissance mais en fait il y a une notion d'isolement qui moi personnellement ça ne me suffit pas de me dire que je décrois seule et que j'arrive à vivre seule si je n'arrive pas à emmener des gens avec moi par exemple la notion de peut-être s'exiler ou abandonner ses proches parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils sont dans d'autres paradigmes par exemple que le nôtre je ne sais pas moi ça ne me suffit pas moi ce que je veux c'est emmener les gens avec moi et ça peut être aussi du coup ça peut passer par accepter par exemple de ne pas être 100% décroissante par exemple moi dans ma famille à la Lille on mange du mouton une fois par an je mange du mouton avec tout le monde et quand je suis chez moi je ne mange pas de viande pour moi il y a une notion de réussir à rejoindre les deux bouts en emmenant le plus de gens possible c'était juste pour rebondir je réagis juste rapidement parce qu'effectivement ça mériterait deux heures d'échange complémentaire mais en gros c'est vrai que la société de consommation elle s'est aussi construite un peu sur le fait de nous isoler en tant qu'individu en tant consommateur je trouve et de devenir enfin d'être un peu seul face à notre consommation et ce qu'on voit avec les démarches qui cherchent à retrouver du sens dans la consommation c'est qu'on cherche à se rapprocher justement de gens un peu comme nous qui nous comprennent et on essaie de les trouver on va aller dans des associations on va aller dans des groupes des machins des trucs et ça je trouve que c'est très sain pour éviter cet isolement là parce que cette question des proches elle est effectivement pas évidente moi je l'ai entendu plein de fois je l'ai vécu personnellement d'être incompris au milieu de ses proches c'est très dur là tu mentionnes un exemple mais parfois c'est pas aussi simple et effectivement ah bah non je suis végétarienne je mange pas de viande je machin je veux pas de ta bouffe industrielle en fait c'est très violent notamment sur la nourriture d'ailleurs c'est le truc le plus clivant parce qu'en fait la nourriture ça symbolise le fait d'être ensemble notamment en France donc refuser la nourriture qui est partagée par les autres c'est souvent très mal vécu il y a plein d'exemples comme ça on est d'accord c'est un sujet en soi qu'il faudrait creuser je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure que j'ai trouvé intéressant et même sécurisant c'est le fait que l'on aille vers une déconsommation structurellement parlant c'est un peu l'idéologie donc ça c'est plutôt sécurisant effectivement par rapport au discours populiste anti-écolo et donc comme on y va c'est sécurisant je voulais savoir quel lien vous faites entre la transition et la déconsommation on a plus le temps là c'est ça alors on y va oui c'est sécurisant je ne sais pas en tout cas c'est sûr que ça suppose de repenser du coup en gros si on est sur la fin de la parenthèse de la société de consommation il va falloir réinventer autre chose d'accord et de fait il y a un peu pour moi deux grandes logiques deux grands scénarios comme on dit en prospective mais je vous le fais vraiment à la cercle le premier c'est de se dire oulala non finalement ce n'est pas sécurisant on ne veut pas sortir complètement du modèle c'est un peu tous les débats qu'il y a autour de ce festival là c'est est-ce qu'on cherche à renouveler notre système actuel notre modèle actuel mais en l'adaptant pour que justement il soit compatible avec cette nouvelle ère de croissance faible voire nulle et bien sûr compatible avec tous les enjeux environnementaux mais qu'on ne le remet pas en cause fondamentalement et donc on cherche à adapter la finance adapter les modèles économiques adapter les politiques publiques et donc on est sur un financement de la transition qui va passer à la fois par des acteurs privés et des acteurs publics etc etc je pense qu'il y a de la place pour ce scénario je pense qu'on va vers ce scénario là je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le ministère du futur c'est un bouquin que je cite tout le temps qui est écrit par un américain qui raconte cette histoire là qui raconte cette transition vers les 30 prochaines années c'est un peu un scénario effectivement croissance verte mais qui essaie de le construire qui déjà a le mérite de le construire donc pour moi ça c'est déjà un point intéressant et le deuxième scénario c'est de dire c'est ce que vous dites c'est sécurisant en tout cas on estime que c'est une bonne nouvelle de sortir de la consommation de manière durable et qu'on a envie de construire une société différente sur cette base là et là tout reste à faire mais moi la question que je me pose à moi-même depuis hier c'est qu'est-ce qu'on fait de l'existant en fait ce que j'entends pas comme réponse c'est qu'est-ce qu'on fait de ce système financier qui nous oppresse qu'est-ce qu'on fait de ce modèle économique qui pense avant tout à court terme qu'est-ce qu'on fait de ces politiques publiques qui n'arrivent pas à se bouger et effectivement avec l'extrême droite qui risque d'arriver et qui n'arrivent en prix donc ça j'ai pas les réponses mais en tout cas c'est une vraie question de se dire comment on réinvente notre système alors est-ce qu'on passe par la base par le territoire par le local mais jusqu'où ça peut aller donc là ce scénario j'ai un peu plus de mal à le construire parce que je trouve que faire le lien entre les utopies les histoires les imaginaires qu'on a envie de voir construits et la situation actuelle c'est moins évident alors pour le dire de manière un petit peu plus positive il y a quand même des travaux qui sont faits dans ce domaine là notamment certains d'entre vous doivent connaître les travaux de l'ADEME donc ils ont construit des scénarios qui s'appellent Transition 2050 pour essayer d'imaginer une société française neutre en carbone donc vous avez 4 scénarios qui racontent justement un peu tout cet éventail donc ça va de la société de la débrouille à la société hyper technologisée dont peu de personnes ont envie mais qui est raconté quand même parce que en fait cet imaginaire là il est présent dans les têtes d'un certain nombre d'entreprises d'industriels d'investisseurs et donc c'est lui qui pour l'instant tire les investissements donc il ne faut pas le négliger et moi je suis en train de travailler avec l'ADEME justement à une déclinaison de ces scénarios sur le volet consommation donc je répondrai à votre question l'année prochaine on prend rendez-vous pour l'an prochain il y a deux questions que je frustre depuis tout à l'heure si elles sont toujours vous faites des politesses pour revenir pour la déconsommation de façon plus globale vous qui êtes là-dedans depuis longtemps depuis longtemps et puis qui êtes légitime et crédible un petit peu plus que nous tous qu'est-ce que vous pensez peut-être que vous allez pas vouloir répondre à long terme ou à bayer en terme est-ce qu'on y court à la déconsommation est-ce que ça sera voulu est-ce que ça sera subi est-ce que c'est plus compliqué que ça ? alors il me semble que je réponds à cette question depuis une heure mais du coup je ne sais pas quoi bref en gros oui ça va être compliqué enfin en gros on y va pour toutes les raisons que j'ai évoquées et justement s'il y a un truc à retenir de tout ce que je dis c'est ça c'est un on y va deux pour une multitude de raisons et pas uniquement effectivement des raisons idéologiques où c'est pas uniquement de la déconsommation volontaire je pense juste que cette dimension de déconsommation volontaire va prendre de plus en plus de place parce qu'en gros représentez-vous les choses comme enfin les choses bougent il y a des transitions quand on dit transition ça veut dire qu'il y a des phases et donc on a dit il y a 70 ans la société de consommation est née depuis 50-60 ans on la critique là on arrive à une période où vraiment on la critique beaucoup beaucoup en plus au-delà de ces critiques c'est ce que disait monsieur tout à l'heure à un moment la réalité va se rattraper à nous donc jusqu'à présent c'est comme ça on n'a pas été trop contraint dans notre consommation par les prix des ressources les tensions sur les ressources c'est un fait en fait au contraire c'est plutôt ce qui a permis le développement de la société de consommation mais tout nous indique que ça ne va pas durer et que donc on va avoir des phases d'inflation de plus en plus importantes voire des pénuries et pas uniquement pour des raisons géophysiques mais parce que toutes les tensions géopolitiques commerciales ce qu'on a vu avec l'Ukraine il va y en avoir d'autres donc de toute façon on y va alors j'ai perdu le fil oui c'est ça et donc au bout d'un moment forcément ce mouvement de réflexion de prise de conscience sur la société de conso il va prendre une ampleur encore plus forte donc on va y aller parce qu'on n'aura pas le choix et parce qu'on aura envie d'imaginer quelque chose d'autre donc à nous on est qu'au début je pense même si certains sont déjà très avancés dans leur parcours globalement au niveau de la société il y a encore beaucoup de marge de progrès et beaucoup d'évolution possible ce qui n'est pas évident à nouveau c'est ce que je disais avec mes histoires de scénario c'est quelle coexistence on invente entre toutes ces réalités et toutes ces représentations en fait et est-ce que je ne crois pas qu'on arrivera à retrouver un récit aussi puissant que celui de la société de consommation qui va embarquer tout le monde je n'y crois pas parce qu'en fait là on a tellement de différences en termes de représentations d'aspirations de modèles je pense qu'on va avoir plutôt cette coexistence en fait d'imaginaire de réalité d'envie etc donc est-ce que ça se passera bien ou pas c'est un peu ça la question on a eu deux femmes je crois sur une deuxième du coup pour revenir sur ce que vous disiez en fait tout à l'heure la question que je me posais c'était quand je parlais du rassemblement national c'était avec une politique contracyclique qui proposait justement de baisser la TVA sur le carburant qui dit baisser la TVA veut dire consommer plus de carburant donc est-ce qu'on n'a pas le risque quand même d'effet rebond par l'effet de l'état et donc de reculer pour mieux sauter par rapport à cette déconsommation et ensuite je rebondirai ce que vous disiez sur la fonctionnalité des outils alternatifs moi-même ayant un portable reconditionné sans Android avec YoDOS je peux vous garantir que pour le trouver c'est assez compliqué et dans l'usage des fois ça ne fonctionne pas très bien mais c'est vrai que la transition n'est pas évidente il faut vraiment être habitué merci alors sur l'effet rebond en fait on en a déjà plein d'effet rebond c'est quelque chose qui est beaucoup étudié dans la littérature donc le fait qu'effectivement on gagne d'un côté donc on augmente nos consommations de l'autre mais en fait vous n'avez pas besoin d'attendre le RN pour avoir des politiques publiques contradictoires pardon on les a déjà les remises en cause permanentes on a d'un côté des belles ambitions à des horizons les plus éloignés possibles pour être sûr que tout le monde sera mort et puis de l'autre des moyens qui sont complètement insuffisants des remises en cause permanentes donc effectivement on a c'est très frustrant parce qu'on se dit le politique a toutes les cartes en main pour agir et pour pousser vers quelque chose de plus durable et ça ne se fait pas mais on le sait tous parce qu'il y a du lobby derrière parce qu'il y a cette tension permanente entre il faut de la croissance justement et en même temps il faut faire attention donc en gros oui pour l'instant on n'y est pas du tout mais à nouveau il n'y a pas que le RN oui voilà mais ce qu'on verra c'est est-ce que c'est le contexte lui-même qui va nous rattraper parce qu'en gros si on arrive à planifier un petit peu tout ça soit on va se prendre le mur en pleine poire et puis on sera obligé de prendre des mesures dans l'urgence qu'on a vécu à nouveau ces trois dernières années on a une question ici merci la question sera très courte en fait je voulais juste savoir si votre point de vue sur la déconsommation s'applique à la France ou s'applique au monde parce que c'était pas tout à fait à votre avis France ça s'applique à la France complètement et c'est vrai que je pensais l'avoir précisé vous avez entièrement raison c'est absolument pas transposable à l'échelle mondiale puisque c'est ce que j'ai rappelé là je parlais vraiment de la phase de développement de la France alors dans une certaine mesure vous pouvez l'étendre aux autres pays européens qui ont des niveaux de développement similaires etc. parce que les logiques sont les mêmes les ralentissements vous les observez aussi mais sur les pays en développement effectivement on n'en est pas là ces logiques qui sont pas au même stade de développement et donc de maturité dans la société de consommation et c'est les débats qui ont été évoqués dans d'autres sessions sur ne mélangeons pas tout et n'imposons pas ces pays qui sont en plein développement des mesures qui ne les concernent pas en tout cas pas de la même manière que nous en France Merci Puisqu'on est dans la perspective est-ce que finalement les difficultés que vont poser la décroissance la déconsommation dans la répartition des richesses et des efforts ne risque pas de nous amener vers les sociétés autoritaires pour assurer justement cette transition pour la diriger sans quoi si on laisse les comportements individuels se produire on ne pourrait pas y arriver donc c'est une question qui est souvent posée C'est ça vous n'êtes pas le seul à arriver à cette conclusion là alors je ne vais pas répondre personnellement mais effectivement c'est une question qui est légitime et je vais faire des tours si on regarde la Chine c'est le choix qui est fait et effectivement ils ont une petite du contrôle de tout en fait des individus des entreprises etc. mais qui de fait portent ses fruits dans le sens où en termes de planification de la transition écologique ils vont très 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 vite c'est très efficace alors ça ne veut pas dire que cette solution est applicable en France et clairement je ne sais pas si c'est applicable en France mais oui la question se pose légitimement quand je parlais des quotas c'est quand même une politique hyper forte enfin hyper hyper problématique dans une démocratie est-ce qu'on assume ça donc je botte un petit peu en touche parce que je pense que la question doit être posée mais doit être posée de manière collective c'est pas à moi de répondre il nous reste une petite dizaine de minutes donc peut-être deux, trois questions rapides peut-être levez tous la main tous et toutes quand vous identifiez et qu'on puisse faire passer le micro sur le temps qui nous reste bonjour moi j'ai une question qui est une question au rebond d'une remarque que vous avez faite il y a deux ou trois questions sur le fait que l'état d'une certaine façon avait tous les cartes en main mais proposait des choses à horizon 2050 et ne se donnait pas des moyens pour y parvenir je ne connais pas je ne connais pas très bien le budget de l'état la façon dont il est construit etc mais finalement quand on consomme une partie de ce qu'on dépense c'est des taxes qui reviennent aussi à l'état et donc on va vraisemblablement avoir du mal à boucler le budget de l'état si d'une part on demande finalement à éviter des hausses d'impôts etc qui est malheureusement j'ai envie de dire moi j'aime bien payer des impôts j'aime bien avoir des instits pour mes gosses etc mais qui est clivant on va dire comme sujet et en même temps prenez la décroissance finalement on joue sur les deux tableaux qui pourraient être aussi pour l'état un moyen d'avoir l'argent pour financer évidemment les services publics mais aussi tout ce qui est incitation à la transformation à la rénovation énergétique etc oui c'était effectivement le sens de mon propos et c'est pour ça que je suis également enfin que je lance ce débat là sur cette articulation entre décroissance et production de richesses nécessaires au fonctionnement de notre société et donc là le débat est très vaste il porte à plusieurs niveaux sur le niveau minimum de richesses dont on a besoin pour faire fonctionner notre société en l'état actuel parce qu'on peut aussi se dire qu'on va changer un certain nombre de règles dans notre société sur qu'est-ce qui est effectivement financé par l'état qu'est-ce qui est financé par d'autres acteurs et je vous rappelle les acteurs privés financent aussi déjà aujourd'hui un certain nombre de biens collectifs ou de services publics typiquement les mutuelles de santé enfin il y en a quand même pas mal et de plus en plus donc en tout cas je vous rejoins complètement sur ce constat là ensuite il y a un petit peu de marge c'est à dire que c'est pas uniquement la consommation qui sert à financer ça mais effectivement c'est lié et c'est vrai qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne sur le fait de tout faire péter et de tout remettre bon cette phrase n'est pas de moi mais je vais bien la répéter l'économie est la science des choix qu'impose la rareté des ressources de satisfaire les besoins primaires de tous les humains alors je parle de la France mais si je parle du monde donc il y a l'accroissement des inégalités colossales moi par exemple j'ai fait des choix bon j'ai un logement j'ai un 60 mètres carrés j'ai une chambre qui ne sert pas souvent je l'offre à des migrants je l'offre aussi à des amis pour les amis aujourd'hui participation en conscience voilà j'intensifie l'usage de ma surface habitable ça c'est des petits pas que tout le monde peut faire un jour ou l'autre que certainement des gens ici le font facilement mais je trouve que ça va nourrir plein de besoins le besoin de sens de cohérence le besoin de contact j'ai ma vie qui a été transformée comme ça moi je visite l'Afrique simplement en accueillant des migrants je ne prendrai plus jamais l'avion je n'irai plus en Asie ni en Afrique j'ai fait ce choix là et ça c'est notre façon de voyager voilà c'est ça que j'ai envie de dire merci alors je rebondis sur la question des besoins puis ça sera peut-être le mot de la fin parce qu'en gros ce qu'on voit derrière c'est effectivement c'est réinterroger nos besoins nos besoins matériels et immatériels et se dire qu'on a peut-être moins de besoins matériels une fois que nos besoins de base sont satisfaits parce que je vous rappelle c'est quand même dans notre société il y a quand même des personnes dont les besoins de base se loger se nourrir se chauffer ne sont pas satisfaits mais une grosse majorité pour lesquelles c'est l'inverse on est plutôt dans cette société du gaspillage ce qu'on a redit et donc se réinterroger sur cette nature des besoins c'est l'exemple que j'évoquais avec les vêtements a-t-on besoin d'acheter l'équivalent de 20 vêtements par personne je ne sais même plus combien c'était mais c'est délirant et puis effectivement déplacer ce que vous mentionnez là c'est se satisfaire aussi ou redécouvrir nos besoins immatériels nos besoins des tartes à la crème mais de sens de lien humain etc donc oui il y a quelque chose clairement de cette nature là et c'est ça qu'il faut réinterroger et réinventer est-ce qu'on a une je voulais juste ajouter quelque chose par rapport au problème de savoir si économiquement ça tient la route si on baisse la consommation par rapport à ce qui rentre au niveau de l'état mais il faut se rendre compte aussi qu'il y a plein de coûts qui sont liés à la surconsommation et donc le fait de déconsommer ce dont on n'a absolument pas besoin en réalité c'est pas c'est pas gênant dans la mesure où on l'a vu avec d'autres conférences il y a des effets santé monstrueux et qui vont être de pire en pire et qui sont des dépenses de l'état en santé etc quand on pense que les pesticides ça crée des cancers chez les enfants c'est 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 absolument inacceptable et ça coûte énormément cher évidemment donc tout ça c'est des choses qui vont être qui seront évidemment c'est un investissement à moyen et long terme il faut le voir c'est pour ça que les pouvoirs publics peuvent le faire parce qu'ils peuvent voir loin normalement et donc du coup c'est bien ça qu'il faut se dire c'est que en consommant moins ce dont on n'a pas besoin et en jouant sur la santé sur d'autres aspects aussi liés à la pollution on dit par exemple mais les chiffres sont assez différents d'un cher à l'autre mais au moins un euro d'alimentation c'est un euro dépensé par la collectivité pour revenir sur les externalités négatives donc c'est énorme il y en a qui disent que pour un euro d'engrais azoté c'est 100 euros dépensé par la collectivité c'est monstrueux donc si on baisse des choses comme ça un agriculteur disait qu'on pouvait déjà baisser un tiers des pesticides des intrants en moyenne parce que c'était la surconsommation d'un intrant sans changer la rentabilité des céréaliers conventionnels ce qu'il faudrait faire mais déjà rien que ça un tiers c'est beaucoup et donc on peut déconsommer à mon avis sans du tout au contraire en faisant des gains par rapport au budget d'état qui prend en charge ces dégâts oui vous avez entièrement raison et donc c'est bien du moins et du mieux et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la TVA modulable dont l'objectif c'est exactement ça c'est de dire à partir du moment où on est sur des pratiques qui permettent de réduire effectivement le coût pour la société ou pour les individus au sens large c'est logique qu'on nous fasse payer moins cher et dernier point celui qu'on n'a pas évoqué c'est la question de la répartition des fruits de la croissance donc il y a ça aussi c'est qu'est-ce qu'on produit et pour faire quoi est-ce qu'il y a un regret pour une dernière question dernière intervention ou est-ce qu'on a épuisé le sujet non je crois pas mais on va s'en tenir là merci beaucoup Déborah pour nous avoir rejointe au débeauté et merci Cécile merci à tous et si vous tolérez encore une page de publicité à ce stade je vous rappelle le titre du livre de Cécile Tézonnet la société de déconsommation la révolution du vivre mieux en consommant moins voilà qui se trouve à la librairie sur l'esplanade Saragosse merci et bonne suite de festival à tout le monde merci Sous-titrage ST' 501